Musique 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 Cette fois-ci on va parler de la sonde d'humidité qui peut créer deux pannes différentes. La première panne c'est lorsqu'elle est en court circuit, le séchage continue sans arrêt, le tambour ne s'arrête pas et on détecte mal l'humidité. Ou s'il y a une couche d'adoucisseur qui se trouve au-dessus, le séchage va très rapidement, c'est-à-dire le cycle finit au bout de quelques minutes parce qu'il estime que les vêtements sont secs. A ce moment-là il faudrait prendre un chiffon, pour le second cas il faudrait prendre un chiffon et venir l'essuyer. La sonde se trouve juste au bord et venir l'essuyer avec. On nettoie le capteur d'humidité avec un chiffon lorsque le cycle de séchage est beaucoup trop court, c'est-à-dire dure aux alentours de 5 minutes alors que le linge n'est pas sec du tout. Et là c'est à cause de cette fine pellicule d'adoucisseur qui se trouve dessus. Et voilà comment on nettoie la sonde d'humidité. Musique 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 Musique